Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de mining CPU et de NevoCoin. C'est parti ! Donc on va parler du minage de NevoCoin, mais je vais aussi vous parler des autres coins, parce qu'en ce moment c'est un peu la fête du mining CPU, c'est extrêmement rentable. Donc quand on regarde par exemple ici sur Xeagex, tu vois le Zephyr, il n'arrête pas de péter des scores. Donc moi actuellement je mine du Zephyr. Ici, je mine du Zephyr depuis un bon moment. J'ai fait quelques tests sur le Nevo, il est très rentable aussi. A voir si le prix reste aussi élevé ou quoi. Voilà, ensuite vous avez aussi le 6 Pop, ça je voulais vous en parler aussi, parce que c'est un coin qui peut être aussi intéressant à miner. Ces 3 coins là sont sur RandomX, avec NevoCoin qui a une particularité quand même au niveau du RandomX. Voilà, et puis je voulais vous parler aussi de XDAG, vous savez que j'aime bien XDAG, qui est aussi très rentable en ce moment, pour une puissance de 100 kg H, donc qui est à peu près ma puissance. Et bien pour le coup, je mine à peu près 930 coins par jour. Donc si on fait le calcul, et qu'on va voir sur Maxé, combien coûte un coin. Attends, je vais sortir la calculatrice. Donc 830 coins, multiplié par son prix, donc 0,0123, et bien ça nous donne 10 balles par jour quand même. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que quand tu regardes sa courbe quand même, sur les 4 heures, tu vois, il y a une reprise dessus, mais on n'est que sur le début, donc je pense que ça va pousser beaucoup plus fort. Surtout les coins en DAG, tu vois, après moi je dis ça, je dis rien. Voilà, mais actuellement, je mine néanmoins du Zephyr, toujours. Je t'avais déjà montré mes vidéos dessus. Ça me rapporte à peu près 18 balles par jour. Donc je mine à peu près un demi Zephyr maintenant par jour, alors qu'il y a une période où j'en minais 3, 4 par jour. Donc bon, là c'est un peu, voilà, ça devient un peu plus chaud à miner. Je pense que là, ça y est, le coin il a été bien découvert. La difficulté va exploser, on aura de moins en moins de rewards. Donc du coup, pour s'en sortir, tu peux miner du XDAG, du Nevo ou du 6 Pop. Voilà, je vais te montrer comment on mine le Nevo. Le 6 Pop, il est assez facile à miner, ça ressemble beaucoup au Zephyr, c'est quasiment la même chose. Par contre, le Nevo, c'est un peu particulier parce qu'il y a un miner assez particulier puisque c'est un coin qui a, c'est un super monéro quoi. En gros, il a tous les raffinements possibles en termes de protection de l'anonymat, dans des Lyon++, il crypte tout, enfin bon, bref, je te passe les détails techniques mais grosso modo, c'est un super monéro quoi. Le projet en lui-même est intéressant juste pour cet aspect-là parce que mine de rien, il ne fait pas autre chose. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas comme le Zephyr où on peut swapper vers un protocole USD. Là, c'est différent mais c'est un super monéro. On voit bien que le monéro en ce moment, c'est quand même le Proof of Work et le monéro, c'est quand même deux thématiques. La vie privée, c'est quand même deux thématiques importantes en ce moment. Alors, pour le miner, ce n'est pas très compliqué. Tu te rends sur AirPlant. Ici, tu vas dans Connect. Tu choisis, tu vois, donc là, tu dois télécharger le miner qui est ici. Alors, actuellement, il n'y a qu'un miner pour Linux. Il existe un miner Windows. Je te mettrai le lien dans la description. Moi, je ne l'ai pas testé parce que je ne vais pas lancer. Là, c'est mon ordinateur que j'utilise. Je ne vais pas le lancer là-dessus. Je ne connais pas ce miner. Donc, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Atterris, Kepery, là, fais attention. Sur Linux, ça ne me pose pas de soucis. C'est un réseau chez moi qui est séparé. Donc, voilà, ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc, je vais te faire voir sous Linux comment on fait. Donc, je vais ouvrir ma console. Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Alors, au niveau de l'adresse du wallet, donc moi, je vais sur Zegex, je tape ici Nevo, tu vois, et tu vois, j'en ai 10 là et je fais dépôt et je chope mon adresse ici, tu vois. Comme ça, tu peux déposer tes NevoCoin, tranquillou. Tu ne te prendras pas la tête. D'ailleurs, tiens, hop, je vais le copier. Tu vois, AirPlant, je vais aller dans MyMiner, je vais le coller là. Hop, voilà, 7. Voilà, tu vois, on peut voir mes paiements. Tu vois, j'ai commencé hier à le miner. En 24 heures, tu vois, j'en ai quand même gagné 28, 28 et 9. J'en ai quand même gagné 30 et quelques, mine de rien. Donc, ça fait, c'est pas mal en termes de revenus. 30 et quelques à 0,28. Fais voir ce que ça donne avec la calculatrice. Fais voir, 30 multiplié par 0,28. Ça fait quand même 8 dollars. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Le XDAG rapporte un peu plus quand même. Après, si celui-ci continue de monter, voilà. Mais je te le montre quand même comment le miner parce qu'il y a des particularités. Donc, et ça peut être juste intéressant à voir. Donc, je vais me mettre sur mon Miner 11. C'est lui. Je vais faire un sudo SU déjà pour me mettre en administrateur. Voilà. Une fois que j'ai fait mon sudo SU, tu vois, je vais regarder, je vais faire un screen pour couper mon mining actuel. Déjà, screen moins R. Donc là, j'ai coupé mon mining Zephyr. Donc, je vais regarder déjà est-ce que j'ai un répertoire parce que je crois que j'ai... Eh oui, j'ai un répertoire Névo. Donc, je vais en créer un nouveau. Mecdir Névo 2. Voilà. Donc, toi, tu fais Névo A. Ensuite, tu fais CD Névo 2. Voilà. Et là, je vais choper le miner. Donc, je fais W. Get. Et je vais aller... Alors, le miner... Attends, je l'avais mis où. Le voilà. Hop. Copier. Copier l'adresse du lien. Voilà. On va coller. Tock. Voilà. Donc, tu as remarqué l'extension. C'est XZ. Donc, pour le décompresser, c'est TAR. XVF. Juste ça. Et puis, tu tapes Néo. Machin. Voilà. Donc, tu vois, là, on est bon. On l'a décompressé. Tu vas dans le répertoire. Néo truc, là. Voilà. Tu fais LS. Et tu as tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, tu remarques qu'il y a la config JSON, la licence et XMRI. Tu peux éditer le config JSON. Ça marche très bien aussi. Tu fais Nano config JSON. Tu vas dedans. Tu descends. Toc, 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 Donc, ici, tu mets ton adresse. Donc, là, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Je vais mettre mon adresse. Donc, je vais dans Zaghex. Il est là. Voilà. Je vais copier l'adresse ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je retourne là. Voilà. Je vais... C'est le matin. Ne m'en veux pas. Voilà. Et ici, il me faut l'adresse de la poule. Donc, tu peux aller sur leur poule ici ou tu peux aller sur AirPlant. Pour aller sur AirPlant, tu vas dans Connect ici. Tu fais Choose a Miner. Donc, tu n'en as qu'un. Choose a Operating System. Tu fais ça. Tu vois, là, voilà, voilà la poule. Elle est là. Donc, c'est Random X. Voilà. Ça, toc. Voilà. Tu copies ça. Tu fais Copier. Voilà. Tu colles à la place de l'autre ou tu gardes celle-ci. Je ne vais pas essayer de le miner sur celle-ci. AirPlant ne fonctionne pas très bien de ce que j'ai vu. Voilà. Tu fais ça et puis, c'est tout. Voilà. Et après, tu as juste à lancer. Donc, alors, tu peux le lancer dans un screen. Mais moi, je vais le lancer comme ça. On voit direct. XM Rig. Voilà. Tu le lances et c'est parti. C'est parti. Donc là, tu vois, il s'enregistre et il va le miner. Alors, ça mine plus. Comme l'algorithme est différent, ça mine plus. Donc, moi, avec un 7951, 795X, par exemple, je mine à 32, je crois, un truc comme ça. 32 kg H. tu vois, c'est différent quand même de ce qu'on peut avoir sur RandomX habituellement. Donc, ce coin est intéressant aussi parce qu'il a la particularité d'avoir un algorithme qui est modifié, qui a l'air différent. Donc, pourquoi pas. Et puis, c'est un super monero. Après, à toi de voir si ça t'intéresse ou quoi. Moi, je pense que Zephyr et XDAQ sont très bien. Après, il y a 6 Pop et puis Nevo qui sont aussi intéressants. Ce n'est pas mes coins préférés mais à miner en spike mining. Je te montre comment on fait quand même pour que tu puisses voir et après, c'est toi qui choisis ce que tu veux miner. Il y aura peut-être d'autres coins à l'avenir intéressants. Voilà. Attends, je vais faire H pour voir combien on est. Tu vois, il est 37. Presque 38 kg H. C'est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez-en un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501